Avant d'aborder la vie passionnante de Schubert, il faut signaler qu'Elisabeth Somba a enregistré quelques magnifiques disques de ce grand auteur, Les Impromptus, la grande sonate en si bémol, la dernière sonate de Schubert, le deuxième clavier Stuck, quelques valses qui vont ressortir prochainement pour avancer le problème de la vie de ce grand compositeur. Ce maître de la musique, peut-être le plus grand, c'est un avis très personnel que certaines personnes partagent, c'est absolument saisissant, parce qu'au fond, il a une vie plus courte que celle de Mozart, il meurt à 32 ans, et il nous laisse une œuvre qui touche vraiment le plus profond de l'être humain. Mais c'est un individualiste, parce que Beethoven, à un moment, des tomes, il dit « ô vous, frères humains ». Schubert ne dit pas ça, Schubert dit « ô toi, frères humains ». Il s'adresse directement à l'individu, et de ce point de vue-là, il a quelque chose de tout à fait unique. Alors, il naît tout à la fin du XVIIIe siècle, 1797, 31 janvier, dans une toute petite, modeste maison aux alentours de Vienne. J'ai eu le privilège d'aller voir une fois cette maison, c'est tellement touchant, parce qu'on dirait une espèce de cabane toute simple, et ce grand génie, il est né là au milieu, c'est quand même très très impressionnant. Il a un père qui est professeur dans une école normale, qui est instituteur. Il a plusieurs frères et sœurs, la famille est assez nombreuse, et la musique joue un rôle primordial. On a un quatuor dans la famille, le père est premier violon, les autres fils forment le reste du quatuor, et le jeune Schubert, le jeune Franz Schubert, baigne tout de suite dans le monde musical. Alors, il va nous laisser des œuvres absolument extraordinaires, mais il ne va pas les composer comme, par exemple, Chopin qui composait toujours au piano. Schubert ne sera pas au piano. D'ailleurs, il fait du piano, il est pianiste, mais c'est un pianiste, disons, de dimension moyenne, en tout cas au point de vue technique, puisqu'il a lui-même dit qu'il n'arrivait même pas à jouer une de ses œuvres les plus difficiles, il faut le reconnaître. La Vandere fantaisie, il a dit, c'est le diable qui a écrit ça, je ne peux absolument pas la jouer. Lui-même a dit ça. Mais il a baigné tout de suite dans la musique, et alors où on est un peu comme pour Mozart, on est quand même saisi, c'est que c'est un pur autodidacte. Parce qu'il commence à écrire des choses magnifiques, il a à peine 10 ans, 12 ans, le roi des zones, par exemple, c'est quelqu'un qui a 12 ans quand il écrit ce chef-d'œuvre, et il l'écrit tout au long de sa vie, d'une manière extraordinaire, et comme Mozart, il ne rature jamais. Il ne rature jamais. Et alors, c'est un être qui baigne dans cet élément, mais on ne saura pas pourquoi, comment expliquer, comme pour Mozart, le génie ne s'explique pas. Et son père, au contraire du père de Mozart, Léopold Mozart, a compris que son fils avait vraiment un talent hors normes, et il a dit, je dois quand même le confier à un maître, à un maître de musique. À qui fait-il appel ? À Salieri. Ni plus ni moins. On en a parlé tout à l'heure avec Mozart. Exactement. Il fait appel à Salieri, il convoque Salieri, il lui dit, écoutez, j'ai un fils, je crois qu'il est particulièrement doué pour la musique, auriez-vous l'amabilité de lui donner quelques cours, enfin, de voir son potentiel. Salieri prend quelques compositions de ce jeune Schubert, le regarde, j'ai rien à lui apprendre. J'ai rien à lui apprendre. Il n'a pas été jaloux de Schubert comme il a été jaloux de Mozart. C'est ça qui est très intéressant. Au contraire, il l'a aidé. Il l'a aidé, il l'a admiré et il l'a aidé. Et quand on pense, au fond, qu'il y a quand même des cas extraordinaires. Schubert n'a jamais eu de professeur de composition, Chopin n'a jamais eu de professeur de piano, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais la vie de Schubert est une vie, malgré tout, teintée d'une très très grande nostalgie, parce qu'à l'époque, quand il a 18 ans, il devrait faire l'armée. On le convoque dans l'armée. Alors son père dit non, mais ça je ne peux pas. Il est quand même fait pour autre chose. Alors pour ne pas faire l'armée, il lui fait faire, comme le père de Schubert l'avait fait, il lui fait faire une école normale. Et pendant, parce que quand on était soldat autrichien à l'époque, ça durait 14 ans. 14 ans, il fallait être dans l'armée autrichienne. Alors ça, non, ce n'était pas possible. Alors Schubert a fait son école d'instituteur et il a été, pendant 3 ans, il a été instituteur. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça ne s'est pas tellement bien pensé. Ce génie, ce rêveur, ce nostalgique, avec des enfants turbulents, boujaillons, ce n'était pas possible. Ça a été 3 années difficiles. Mais Schubert n'a jamais cessé de composer. Jamais, jamais cessé de composer. Même au café ? Alors, il y a encore des cafés à Vienne, notamment un où j'ai été, où il y a marqué Schubert était assis là et composé là. Alors, il a quitté, finalement, il a dit à son père, je quitte la musique. Et là, son père, là, pour une fois, son père a été pas très content de cette décision parce qu'il savait, c'est une personnalité assez spéciale, le père de Schubert. Il a senti que son fils avait du génie, mais il avait peur de le lâcher dans la vie quotidienne. Parce qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'est pas connu. Et il ne faut pas oublier une chose. Mozart meurt à 36 ans, mais Mozart a été reconnu. Beethoven a été reconnu. Chopin, à sa manière, a été reconnu. Liszt a été reconnu. Schubert meurt méconnu. Un des plus grands génies, peut-être à la sensation de certains, peut-être le plus grand, n'a pas été reconnu de son vivant. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il compose. Il reste chez ses parents. Il compose. Alors, il y a quelqu'un qui joue un très grand rôle dans sa famille. C'est son frère Ferdinand. Chez qui il mourra, d'ailleurs, quelques années après. Et Ferdinand a senti que son frère avait du génie. Et il l'a protégé. Matériellement, il l'a fait vivre. Et c'est vrai qu'on a cette image d'un Schubert inconnu au fond d'un café, écrivant de la musique. Oui, mais dont le héros était Beethoven. Oui, alors ça, il faut en parler, évidemment. Alors ça, il faut en parler, parce qu'ils le suivaient en cachette. Ils rêvaient de le rencontrer. Et si on pense qu'ils ont vécu dans la même ville, ils ne se sont jamais rencontrés. C'est vrai, c'est vrai. Mais juste pour terminer pour le café, alors il y a un jour quelqu'un qui lui dit, qui lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes inconnu, vous écrivez de la musique. Schubert a dit, mais vous savez, j'ai du génie. Oui, il avait conscience. Il avait conscience. Et il n'a pas dit ça d'une manière orgueilleuse. Non. Il a dit ça d'une manière humble, mais vous savez, j'ai du génie. Et il faut le voir comme ça. Il a eu des amis, c'est Schubert-Syad. Alors, justement, j'allais en parler. Les seuls amis qu'il ait eus, c'est ces gens. Il y a quand même quelques personnes. Alors, non seulement son frère Ferdinand, dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a deux personnages, ou trois, on va en citer trois. Il y a Franz von Schaubert, qui était un écrivain qui a compris que son ami Franz Schaubert avait du génie et qui l'a beaucoup soutenu, qui a organisé, même qui a essayé d'organiser des concerts pour lui. Malheureusement, ça n'a absolument pas marché. Et puis, l'autre personnage qu'il faut citer, c'est Maurice von Schwind, qui était peintre. Et les quelques, on a beaucoup, pas beaucoup, mais on a quelques portraits, quelques crayons magnifiques du jeune Schaubert qui montrent à quel point il y avait un côté tout à fait angélique chez Schaubert et que Maurice von Schwind a parfaitement décelé. C'est un ange qui a traversé. Un ange. Il y a dans sa musique, par rapport à tous les autres compositeurs, Schaubert, quand il monte au ciel, il monte plus haut que les autres. Oui. C'est là, on a ces... Beaucoup de personnes. Quand il commence ce passage dans le clavier Stuck, par exemple, c'est des portes qui s'ouvrent directement au ciel. Tout à fait. Beaucoup de grandes personnalités musicales et non musicales demandent à leur fin dernière d'entendre, ils choisissent presque toujours cette œuvre, l'endanté, l'adagio du quintet pour deux violoncelles que Schaubert a composé quelques semaines avant sa mort. Alors, il faut dire que les dernières semaines, j'en parlerai dans un instant, les dernières semaines de la vie de Schaubert sont d'une richesse artistique au point de vue de sa création personnelle absolument sublime. Ils nous laissent pour le piano, pour la musique de chambre, pour des leaders. Et puis, alors, je vais vous parler maintenant, j'ai cité deux personnages. Le troisième personnage, c'est le chanteur Fogel qui a été... Et c'est la seule fois où la musique... Parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons 603 leaders de Schaubert. On a les grands cycles, Voyages d'hiver, le chant du cycle, etc. Et puis, on a un nombre impressionnant de leaders isolés. 603 leaders. Mais on raconte qu'un jour, il était au café, il a entendu chanter. Oui, oui. Il a dit, oh, c'est beau. Et on lui a dit, mais c'est de toi. Oui, oui. Pour qu'il n'arrivait même pas à suivre sa propre production. Tellement c'était... Non, mais il a une puissance de travail extraordinaire. Et de création. Et de création. Dans des conditions qui sont quand même difficiles. Il n'est pas reconnu, il a une santé très très précaire. Il est pauvre. Il est pauvre. Il n'a jamais pu se louer un piano, il n'a jamais pu se louer un appartement. Non, non. Il a vécu de la charité de ses amis, au fond. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a une lettre, tu te souviens de cette lettre extraordinaire où il dit, j'aurais voulu me marier, mais j'ai pas pu, j'ai rien à offrir. Je n'avais pas les possibilités matérielles de le faire. Il faut dire que dans sa vie affective, on sait très peu de choses. Parce qu'alors, on a une correspondance de Schubert avec ses parents, avec ses amis, qui ne nous révèlent pas grand-chose. Mais sa vie affective, il a été pendant quelques temps maître de musique en Hongrie, chez le comte Esteradzi. Et parmi ses élèves, il a eu une ravissante jeune fille qui s'appelait Caroline, dont il semble avoir été amoureux, mais lui n'en a jamais parlé. Ce sont ses amis, c'est Maurice Franchine qui parle de Caroline, la bien-aimée de mon amie France. Non, lui a dit, je n'ai rien à offrir, je n'ai pas les moyens de me marier, je n'ai pas droit à ce bonheur dans cette vie. Non, non, c'est pathétique la vie de... Mais sa lumière, c'est Beethoven quand même. Alors, son rapport avec Beethoven est absolument important, parce que Beethoven dira quand même quelque chose de tout à fait fondamental. Mais il admirait tellement Beethoven, pour lui c'était le dieu absolu, il n'y avait rien au-dessus de Beethoven, ce n'est pas possible d'être au-dessus de Beethoven. Alors, il le voyait fréquemment parce que Beethoven se promenait hiver comme était dans le célèbre jardin du Prater à Vienne. Et Schubert l'a vu comme ça de loin, n'a jamais, Schubert était très timide, il faut le savoir comme personnage, n'a jamais osé l'aborder. Ce qui fait qu'ils ne se sont jamais rencontrés, Elisabeth le soulignait tout à l'heure, ne se sont jamais rencontrés. Mais Schubert tenait quand même à une chose, il disait, j'aimerais tellement avoir l'avis du maître sur mes compositions. Et ils avaient un ami commun qui était Schindler, qui a été le premier biographe de Beethoven. Et par l'intermédiaire de Schindler, Schubert a eu, non, pardon, Beethoven, a eu entre les mains un manuscrit de Schubert. Le Winterreise ? Non, on pense que c'était le Quatuor d'Amour et la jeune fille. Ah, d'accord. On pense qu'il était ça, mais on n'est pas tout à fait sûr, mais on pense que c'était le Quatuor d'Amour et la jeune fille. Que Beethoven a lu, qu'il n'entendait pas, en édition intérieure. Et alors il a cette phrase, c'est absolument historique, il a dit, je ne connais pas ce jeune Schubert, mais je suis sûr qu'il me dépassera un jour parce qu'une étincelle divine habite en lui. Tout est dit. Tout est dit. J'imagine la joie qu'a eu Schubert quand on lui a rapporté ses paroles de Beethoven. Il est mort un an après d'ailleurs. Il est mort très peu de temps après. Très peu de temps après. Mais avec cette satisfaction. Mais il meurt, Beethoven meurt en 27, Schubert en 28. En 28. Et alors ça a été bon. Et puis alors, cette même année, il y a quand même un concert que ses amis, que Maurice von Schwinkel a organisé. Mais ce concert, on est en 1828, il va mourir à la fin de cette même année. Et il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu. Comme le disait Elisabeth tout à l'heure, il n'a pas de quoi s'acheter un piano. Il est de plus en plus isolé. Le seul. Et puis ses amis se marient. Morrison se marie. Fogel se marie aussi. Il se retrouve seul. Il se retrouve très seul. Il est malade. Il est malade. Et son père a pris ses distances un peu avec lui. Et c'est celui qui a été le fidèle parmi les fidèles et qui a assisté à la fin de sa vie. C'est Maurice. Non, pardon. C'est son frère Ferdinand. Son frère. Son frère Ferdinand qui le recueille, qui le fait vivre. Il n'a pas de quoi s'acheter le minimum vital. Il n'a pas d'appartement. Il n'a pas de piano. C'est quand même. Et lui, dont on disait tout à l'heure que peut-être qu'il est monté le plus haut dans tous les grands créateurs de l'art musical, c'est quand même pathétique de penser à une vie comme ça. C'est absolument effrayant quand même. Et il meurt prématurément. Il y a eu une épidémie de typhus terrible à Vienne. Il n'est pas mort de la syphilis ? Parce qu'on a toujours dit ça. Oui, mais là encore, là encore, moi je suis très prudent parce qu'on n'a pas de preuves. On ne sait pas. On reste dans la... En tout cas, quand il est mort, il y avait une terrible épidémie de typhus. Mais depuis très longtemps, depuis 1813, il a eu des maladies. Il soufflait de rhumatisme, d'emphysème et des choses comme ça. Comme Beethoven d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a souffert à Beethoven ? Beethoven, c'est affreux, oui, d'hydropysie et tout ça. Non, ça a été quelque chose d'absolument terrible. Et de là sort l'Ave Maria, de là sort les thèmes, les mélodies les plus sublimes, les plus pures. Oui, parce que c'est un être de pureté absolue, je trouve, de ce point de vue. Même si à côté, il y a eu peut-être des éveillances. Mais je trouve qu'il ne faut pas en parler parce que c'est peut-être... On devrait parler aussi des trios qu'il a écrits pour toute son oeuvre pour piano. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent et qui par hasard ne connaissent pas Schubert... Je me réjouis parce que j'étais à Paris l'autre jour et le chauffeur de taxi écoutait de la musique classique sur une radio. Et je lui dis « Ah, vous aimez la musique classique ? » Il me dit « Oui, j'aime surtout Schubert. » J'étais sous choc. Et puis, je lui dis « C'est vrai, racontez-moi. » Et alors, on parle de Schubert. Et je lui dis « Est-ce que vous connaissez sa symphonie inachevée ? » Non, il me dit « Je ne connais pas. » Non. Non. J'ai dit tellement... Comment te dire, Jean-Marc ? Tu sais ce que j'ai fait ? On est allé à la FNAC. Je suis allée lui acheter. Non. Oui, tellement je me réjouissais pour lui qu'il ne connaisse pas encore ça et qu'il allait le découvrir, lui qui aimait déjà Schubert. Schubert, oui. Donc, vraiment, n'hésitez pas à écouter en fait n'importe quoi de Schubert. Tout est tellement, tellement beau. Ça nous élève. Ça nous rapproche de la beauté sublime. Vraiment. Tout à fait. Mais c'est vrai que vous savez qu'il y a dix symphonies de Schubert. Dix. Alors, on joue beaucoup la dernière, ce qu'on appelle la grande symphonie, qui est une œuvre absolument magistrale. Et il y a un enregistrement de Ford Wengler qui est extraordinaire de ceux-là. Un mouvement lent, magnifique, à pleurer. À pleurer. Alors, on joue beaucoup l'inachevé. Bon, c'est entendu. Mais on joue très rarement, très rarement les autres. Et il y en a une, entre autres, je la recommande beaucoup parce qu'elle est magnifique, la cinquième. La cinquième, bien sûr. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Et j'aimerais signaler qu'il existe, pour ceux que ça intéresserait, il existe un enregistrement intégral des dix symphonies de Schubert qui a été enregistré par Yehudi Menouin avec la Philharmonie de Varsovie, peu de temps avant sa mort. Donc, on a une intégrale des symphonies de Schubert, comme on a les intégrales symphonies de Beethoven, Brahms. Ça, c'est autre chose. Mais pour revenir à la fin de sa vie... Ça me fait penser quand tu parles de Menouin, là. Parce que Menouin disait que quand il était jeune, il avait espéré qu'en jouant la Chaconne de Bach, ça allait faire naître la paix sur terre. Qu'une musique comme ça ne pouvait pas engendrer la paix. Et comme il dit, plus tard, j'ai compris que malheureusement, ce n'était pas suffisant. Mais pour lui, pour Menouin aussi, Schubert, et ça ne m'étonne pas qu'il l'ait fait, toute cette intégrale, il savait que cette musique-là aussi avait ce pouvoir de... Exceptionnel. Exceptionnel, oui. De porter la paix à travers la transcendance, on peut dire. Vraiment. Et alors, pour revenir simplement à ces... Il y a deux magnifiques trios, l'Opus 99 et l'Opus 100. On joue beaucoup plus le premier, le premier que le deuxième. Et je trouve ça presque un peu dommage. C'est injuste. Les deux sont très très bons. Non, mais le deuxième, il y a quelque chose de... Ah oui, c'est unique. C'est absolument exceptionnel. C'est absolument exceptionnel. Et alors, pour revenir en approche de la fin de la vie de cet immense génie, les derniers mois, il meurt le 11 novembre 1828, c'est-à-dire peu de temps après Beethoven. Après temps, après Beethoven. Et les dernières semaines, mais ce sont des successions de chefs-d'œuvre. Et alors, on parlait tout à l'heure des trios, mais on parlait surtout de ce merveilleux quintet pour Deux Vélancelles, qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et là, je me permets de signaler qu'il existe un enregistrement avec Pablo Casals, Paul Tortelier, Isaac Stern, Milton Cattin. Enfin, un enregistrement magnifique qui a été remis sur CD. Et ça, comme qualité d'enregistrement, c'est tout à fait exceptionnel. On a, et tu en as fait un enregistrement, la grande sonate en si bémol, qui est quelque chose d'unique. Et il meurt quelque temps après, il meurt quelque temps après. Il y a les derniers livres, Winterreise et de tout ça. Mais dans cette grande sonate, qui est sa dernière sonate, il fait quand même quelque chose d'extraordinaire. Il ouvre le ciel, on a parlé chez Mozart, qui avait trouvé l'accord parfait majeur sur les vers de cristal. Et tu sais, dans le mouvement lent de la sonate en do dièse. Le thème. Et tout à coup, il va aller directement, il ouvre. En plein milieu de la sonate. Do majeur direct, sans préparation de modulation. Et ça, c'est évidemment un moment absolument unique. Divin. Et divin, vraiment. C'est l'ouverture du ciel dans cet accord majeur, sans préparation. À la fin de ce mouvement où on entend bien ce cœur qui allait, il va mourir. D'ailleurs, à un moment donné, dans le mouvement, il y a des mesures de silence écrites. Il les a écrites pour être sûr que l'interprète ne va pas penser à autre chose que de vraiment vivre ce silence de la musique. Écrite par Schubert. C'est unique. Oui, vraiment. Et raconte aussi, Jean-Marc, tu te souviens, en fait, la seule chose qu'il a demandé à la fin de sa vie, tellement il aimait Beethoven. Donc, il s'éteint le fin novembre, 11 novembre, chez son frère, chez son frère Ferdinand. Il meurt dans la méconnaissance la plus totale. Les journaux n'en parlent même pas. Quand Beethoven meurt, Beethoven aura de grands articles dans les journaux. Beethoven est mort reconnu, heureusement pour lui d'ailleurs. Schubert, rien. Rien, absolument. Mais, il a demandé, il a dit à mon frère, bien que je sache que je n'en suis pas digne, j'aimerais être enterré à côté de Beethoven. Et il y a, au cimetière central de Vienne, il y a alors la tombe de Beethoven, la tombe de Schubert. Oui, à côté de lui. Et oui, et la tombe de Hugo Wolf encore, qui était, et Brahms. Et je suis sûre que quand Schubert est mort, Beethoven n'est venu le chercher. Je dois penser ça, ça me fait du bien. On peut voir une certaine parenté. On peut voir une certaine parenté. Mais peut-être rappeler ce que je disais tout à l'heure. Beethoven, il dit, ô vous, frères humains. Et Schubert dit, ô toi, ô toi, frères humains. Il y a une notion d'individualisme. Mais c'est peut-être pour ça qu'il touche davantage le cœur de nous tous. Pris individuellement, que Beethoven, c'est le grand orchestre, c'est la neuvième symphonie, c'est tout ça. Il y a un aspect plus prophétique chez Beethoven. Schubert n'a jamais cherché ça. Il a toujours cherché à toucher le cœur de nous. Et il l'a peut-être touché comme personne. Il y avait ce côté divin chez Schubert et ce côté beaucoup plus humain chez Beethoven. Oui, il y a du divin chez Beethoven aussi. Et comment ? Mais c'est vrai que je ne sais pas qui a dit que Schubert avait traversé cette vie comme un ange. Tout à fait. Et c'est le cas. Écoutez Schubert, si vous ne le connaissez pas, quelle chance vous avez. Il y a de magnifiques enregistrements, non seulement ceux d'Elisabeth, mais il y a de très très beaux enregistrements. Je vous signalerai que les 603 leaders de chants, aussi bien les cycles que les chants isolés, ont été enregistrés par Dietrich Fischer-Diskau. Et ça, on a l'intégrale de tous les chants de Schubert. Oui, tout à fait. C'est magnifique. On avait une petite anecdote aussi sur Schubert dans les cafés, parce qu'il a eu des dames dans sa vie. Oui, oui, ça certainement. Mais ? Mais on peut être étonné, parce qu'il composait dans des circonstances. Vous voyez ce que c'est qu'un café viennois ? Ça bouge, ça hurle, ça tempête de tous les côtés, etc. Et Schubert, dans un coin de table, c'est à peine si on le reconnaissait. Il était inconnu. Et il est là, et c'est le génie qui parle. C'est le génie qui parle dans les circonstances qui sont incroyables.